Ça tourne Guy, ça tourne, ça tourne. Salut les amis, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver avec mon ami Guy. Voilà, je viens de donner il y a quelques minutes ma conférence. Ma conférence dans l'amphithéâtre. Il a déchiré. Qu'est-ce que j'ai déchiré ? Il a déchiré le sac. J'ai déchiré le sac. Il a déchiré le sac. Et alors bien entendu, comme j'ai pour habitude, j'ai fait le sketch du sac poubelle. Le sac à problèmes, le sac à dépression nerveuse et à burn-out. Et alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a pu parler avec plusieurs jeunes, jeunes hommes et jeunes femmes ici, qui aujourd'hui m'ont affirmé qu'ils ne sortiront plus les poubelles avec la même idée. Ça c'est sûr. Et donc métaphoriquement, ils vont savoir qu'à chaque fois qu'ils sortent les poubelles, c'est aussi un peu leurs problèmes qu'ils mettent à l'extérieur de la maison et qu'ils s'en vont, qu'ils ne peuvent plus récupérer. Alors quand on parle de sac de poubelle, il faut quand même savoir que Michel a changé de sac. Il a pris maintenant un sac industriel et à chaque fois qu'il fait son histoire du sac, je m'ai dit pourvu qu'il arrive à s'en sortir parce qu'on a l'impression que c'est quand même très difficile à déchirer. C'est fait exprès. Je me suis pris un sac industriel parce qu'il est plus dur et il faut qu'on le voit que ce soit plus dur. C'est vrai, quand je dis que c'est dur, c'est vraiment dur d'en sortir. Ça rigole pas. Voilà. Donc que tu passes un bon moment. Ah ouais, c'est génial. On s'est bien éclaté. Et puis ici, on a été très bien reçu. C'est super sympa. C'est dynamique. Il y a une très bonne ambiance. Dans l'amphithéâtre, il y a eu plein de questions. Évidemment, plein de questions qui ont été posées à Michel. Savoir pourquoi et comment et l'optimisme. Comment c'est possible ? Quoi que je pourrais faire ? Et Michel a expliqué. Bon, c'était... Enfin, il faut expliquer. Les amis, n'oubliez jamais. Quand vous avez des sacs à sortir, sortez-les. N'y pensez plus. Et surtout, essayez de tirer la meilleure leçon possible de ce que vous vivez, qui peut être douloureux en ce moment. Mais il y a toujours moyen, c'est toujours possible, de faire d'une mauvaise aventure, d'une épreuve, d'une adversité, quelque chose de constructif et de positif pour vous, qui fera de vous quelqu'un de plus fort et meilleur. Guy, ça va être à toi ? Ouais, ça va être à moi. Ça va être à toi. Guy va pouvoir faire une synthèse de tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Ça va pas être triste. Les amis, je vous dis simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao.